Bonjour, alors dans cette vidéo-là, je vais faire avec vous le numéro 2 de la série 11. Donc commençons par aller lire la question. Donc une entreprise estime que sa liquidité en millions de dollars canadiens au moyen de la fonction définie, donc on a la fonction qui est ici. Donc ça, la réponse que ça va te donner, il ne faut pas oublier que ça va être en millions. Donc si par exemple je regarde l'ordonnée à l'origine qui est ici, qui est de 3, bien ça veut dire que c'est 3 millions. Alors on dit que X représente le nombre de mois écoulés depuis le début de l'année financière. Alors au début où elle atteint, au moment, excuse-moi, où elle atteint sa liquidité maximale, l'entreprise transforme ensuite cet argent-là en dollars américains selon la fonction définie par ce qu'on est ici. Donc on a deux fonctions, où X représente la liquidité en dollars canadiens. Quelle sera alors la liquidité en dollars américains? Donc on commence par regarder ce qu'il y a au début, les premières phrases. Les premières phrases, on nous dit qu'on a une équation qui est ici, qui représente la liquidité en millions de dollars canadiens. On nous dit que le moment où on va faire le transfert, c'est quand on va atteindre le maximum. Donc dans le fond, ce qu'on veut trouver, c'est le maximum de cette fonction-là. C'est à ce moment-là, après ça, qu'on va aller transformer ça en dollars américains. Mais avant, il faut que j'aille chercher c'est quoi le maximum en dollars canadiens. Donc pour trouver un maximum, ça veut dire qu'il faut que j'aille trouver le sommet de ma fonction. Donc quand on regarde, justement, je disais tantôt rapidement, l'ordonnée à l'origine, ici je sais que c'est 3. Ça va être 3 millions. Je vais aller mettre le 3 sur le graphique. Ça, je sais que c'est en millions de dollars, puis c'est en canadien. Ma fonction va augmenter, va atteindre un maximum, puis l'on va se mettre à descendre comme ça. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est le maximum ici. Donc je veux aller chercher, dans le fond, son sommet pour avoir le montant maximum. Et à ce moment-là, je vais pouvoir transformer ce montant-là en dollars américains. Donc première chose à trouver, trouver le sommet de la première fonction. Alors ici, j'ai écrit dans mon titre que le sommet de la première fonction, ça va me donner le maximum que j'ai en dollars canadiens. Donc, on va aller trouver le H et le K finalement. Donc premièrement, si je veux trouver le H. Donc H, on sait que c'est, dans le fond, moins B sur 2A. Donc je vais aller remplacer dans mon équation que j'ai en haut. Ça, ça représente le A, le B et le C. Donc, je vais avoir moins 1 sur 2 fois moins 1 huitième. Et ça, ça va me donner 4. Donc je sais que mon sommet ici est à 4. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la hauteur. Donc je vais devoir aller chercher K aussi. K va être égal à moins 1 huitième multiplié par 4 à la 2. Je m'en viens remplacer mon X ici par le 4 que je viens de trouver. Plus 4, plus 3. Donc j'ai simplement été remplacer les X dans ma fonction par la valeur de 4. Donc ça, ça va me donner moins 1 huitième fois 16, plus 4. Bon, plus 4, plus 3, je pourrais tout de suite aller dire que ça va faire plus 7. Je vais donc avoir moins 2 plus 7 qui donne 5. Alors mon sommet ici se retrouve à 4, 5. J'ai donc 5 millions. OK, donc on ne va pas, j'oublie ici mon 5, il représente des millions. Une fois que j'ai ça, bien là, je vais vouloir aller le transformer en dollars américains. Je vais donc écrire ma règle. Donc T de X est égale à 0,85. Et on nous dit ici que X représente la liquidité en dollars canadiens. Donc je vais écrire mon 5 millions de cette façon-là. Donc on fait le calcul et ça va nous donner 4 250 000 dollars. Et ça, c'est en dollars américains. Donc voici le numéro 2. Et ça, c'est en dollars.